La question est, à quelle vitesse devrions-nous organiser cette transition énergétique ? Vous avez une problématique entre la fin du mois et la fin du monde, vous devez faire un arbitrage. C'est un sujet compliqué parce qu'il dépend intimement de nos croyances sur à quoi ressemblera la prospérité et le niveau de développement économique des générations futures. Si on pense que les générations futures seront beaucoup plus prospères que nous, à quoi bon faire beaucoup d'efforts aujourd'hui ? Donc le sujet est investir pour l'avenir, faire des efforts pour les générations futures à cette chose étrange que ça va augmenter les inégalités intergénérationnelles puisque vous demandez aux pauvres, les générations présentes, de faire des efforts pour les générations futures qui seront plus riches, potentiellement beaucoup plus riches que vous. Ça, c'est faire ces efforts, faire ces sacrifices, ça augmente le bien-être collectif, le bien commun, que si la performance des investissements est suffisamment importante pour compenser cet accroissement des inégalités intergénérationnelles du point de vue de l'intérêt général. Donc pour répondre à ce problème, il faudrait que les investissements qu'on fait ont un rendement suffisamment élevé pour compenser le fait que ces investissements accroissent ces inégalités intergénérationnelles en utilisant ce qu'on appelle un taux d'actualisation qui fait qu'un euro dans 100 ans n'a pas les mêmes valeurs qu'un euro aujourd'hui. Donc le niveau de ce taux d'actualisation est un de mes sujets de recherche. Vous voyez bien que dans ce sujet de « on pénalise le futur », on ne valorise pas un euro dans 100 ans comme un euro aujourd'hui parce qu'on pense que les générations futures seront plus riches que nous. Cette hypothèse-là, qui justifie finalement de ne pas trop se préoccuper de l'avenir, elle est fondée sur une hypothèse de croissance économique qui est une hypothèse. Peut-être que finalement les générations futures ne seront pas plus riches que nous, peut-être qu'elles seront beaucoup moins riches que nous. Et à ce moment-là, la façon dont on voit nos responsabilités envers les générations futures, elle va être tout à fait différente. La réalité, c'est qu'il faut prendre en compte l'incertitude radicale, très profonde, qui prévaut sur la croissance économique à très long terme dans nos sociétés. Le taux d'actualisation détermine un petit peu le niveau d'intensité de nos efforts pour les générations futures. La synthèse de cette analyse se résume en un chiffre, c'est le chiffre du prix du carbone, qui est le niveau maximum que vous êtes prêt à accepter de coûts d'efforts de réduction d'émissions de CO2 pour affronter cette responsabilité envers les générations futures. La question est, quelle est l'intensité, à quelle vitesse devrions-nous organiser cette transition énergétique, à quel coût nous devrions-nous accepter pour engendrer des bénéfices pour les générations futures, qui évidemment, si on fait des efforts importants de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, devront affronter moins de changements climatiques à l'avenir. Et donc, ici, là aussi, vous avez une problématique de, entre la fin du mois et la fin du monde, vous devez faire un arbitrage. Les économistes sont tous d'accord pour dire qu'il faut mettre un prix sur le carbone si on veut être responsable envers les générations futures. Ce prix du carbone est évalué entre 30 euros et 200 euros la tonne de CO2 évitée. Moi, je penche plutôt pour 160 euros la tonne de CO2, un niveau plutôt élevé par rapport à la plupart de mes collègues économistes pensent. À 30 euros, vous ne faites pas grand-chose. À 200 euros, vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Vous imposez rapidement la transformation des voitures thermiques en voitures électriques. Vous éliminez tout de suite le charbon et le gaz naturel dans le mix électrique européen. Vous isolez massivement, thermiquement, les maisons, les appartements. Donc, à nouveau, le taux d'actualisation est le point central dans cette analyse. Et ça, ça veut dire que nous devons, dès aujourd'hui, engager des efforts importants de décarbonation de notre économie. Voilà. Donc, sur ces sujets, les travaux de recherche que j'ai menés avec mes collègues dans ce cadre de ce contrat de recherche avec l'ANR ont mené à beaucoup de résultats intéressants qui sont utilisés aujourd'hui par les ministères, par les fonds de gestion socialement responsables, les fonds ISR. Donc, ici, à TSE, on contribue pas mal à éclairer le débat public qui a aidé les parties prenantes, les agents économiques, les entreprises et certaines collectivités publiques à gérer, à prendre des décisions jour le jour sur les actions qui sont à mener de façon plus ou moins urgente pour décarboner notre économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada